... Nous avons eu cet après-midi une conférence co-organisée avec Santé publique France et le Collège de la médecine générale sur la réponse aux événements catastrophiques, en particulier en prenant l'exemple de Irma, José, Maria, les ouragans, les cyclones qui ont dévasté les Antilles en septembre 2017. Comment est organisée la réponse médicale avec les acteurs locaux, avec les acteurs régionaux, avec les acteurs, les renforts de la métropole ? C'est ce qu'on a essayé de comprendre dans cette conférence. Un échange de points de vue très intéressant. On a présenté les actions de Santé publique France qui sont décidées par le ministère de la Santé, et les actions de renforts, mais qui ne sont pas que métropolitains, ces renforts, puisque, effectivement, on cherche toujours à favoriser les renforts déjà de la zone, enfin de la région, au plus proche de ce type d'accident. Et j'ai trouvé les discussions très intéressantes, notamment avec nos confrères libéraux, qui se sont exprimés très librement sur encore quelques difficultés qui resteront à planir dans les futures organisations, pour assurer une bonne complémentarité entre les différents acteurs qui interviennent, soit relativement spontanément et immédiatement, soit dans un cadre plus structuré d'organisation des secours. Nous avons vu qu'il y a plusieurs phases dans une catastrophe. Une première phase où, un petit peu, on n'a plus rien, on ne peut plus intervenir, on n'a même pas de moyens de transport, de moyens de réseau, de moyens de communication. Une phase un petit peu anxiogène aussi pour les médecins, les soignants sur place. Aussi anxiogène pour les soignants locaux qui aimeraient bien faire quelque chose, mais il n'y a pas forcément la possibilité d'intervenir immédiatement. Une deuxième phase où les secours s'organisent un petit peu plus. Nous avons d'ailleurs vu que cette crise était moins une crise médicale qu'une crise environnementale. C'est-à-dire qu'il y a tous les environs de la santé qui ont joué. Il fallait la sécurité, il fallait les réseaux de communication, il fallait les réseaux d'approvisionnement aussi. Ce n'est pas parce que vous envoyez un médecin qui prescrit quelque chose qu'automatiquement le patient sera soigné parce qu'il faut aussi l'approvisionnement en médicaments. Et il faut que tout ça se fasse de façon organisée, mais aussi protocolisée avec l'ensemble des acteurs. Et c'était très intéressant de marquer ce qui a marché et ce qui sera amélioré. Et on peut voir d'ailleurs que dans les plans d'action, il y a une demande de la part du ministère d'améliorer certains points et en particulier de protocoliser avec les acteurs, premièrement locaux, régionaux. Et puis dans un deuxième temps, la montée en puissance via l'établissement de la réserve sanitaire de santé publique France de ce recours et de ce secours et de ce renfort aux soignants locaux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la ministre des Solidarités et de la Santé a demandé à ses services et aux agences et à l'ensemble des acteurs qui y participent de préparer des plans de secours spécifiques pour les territoires, enfin les collectivités d'outre-mer. En fait, c'est essentiellement pour gérer ces particularités d'insularisme ou d'insularité en français qui posent tout un tas de difficultés supplémentaires en termes de logistique quand, par exemple, un ouragan a détruit tous les réseaux et les ressources locales. Voilà. Alors le Collège sera bien sûr vigilant à l'intégration des médecins libéraux et bien sûr des médecins généralistes dans ces plans de contrégulation. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose de pouvoir se connaître, se parler et d'engager une discussion sur l'avenir, sur les prochaines interventions parce que malheureusement, ces ouragans dans les Antilles repasseront. C'est une route des ouragans, on l'a bien vu tout à l'heure, c'était bien présenté par les acteurs locaux et qu'il va falloir pouvoir, d'année en année, améliorer notre réponse et ce en quoi nous travaillons avec l'ensemble des personnes impliquées dans ce projet. D'autant que, d'après les experts du GIEC avec le changement climatique, on peut craindre une augmentation de fréquence de ces phénomènes météorologiques extrêmes et donc de ces menaces, en particulier sur les Antilles. Et je finirai que simplement pour dire que ce qui se passe aux Antilles est superposable à d'autres événements catastrophiques, et pas forcément qu'aux Antilles, en métropole, suite à des destructions dues à des problèmes industriels, à des problèmes naturels et éventuellement aussi à des problèmes d'attentats. D'où une coopération importante et à mener avec l'ensemble des professionnels de santé et des services de l'État pour assurer une sécurité lors des événements catastrophiques.